bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au catacayou ou kenner côté de l'émanagement sportif d'abande de pombo dans cela ya application sonde web ou es ali très facile ou quoi côté chargé à partie à téléphone n'ayon continue la bande de ko au baza n'a qu'ils a sa reprimé au quartier du congo ba au baza na konou brazaville republique du congo facilement ba koki ko équipére mbo lundi la ya mp ça d'orange manila ballon et yon et sika osali bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde web et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'eau m'a rembarroté les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web n'est là il ya téléphone n'ayon plus facile il n'y a pas mieux formation du gouvernement central en rdc trois mois après l'investissement du président tisekedi qu'est ce qui bloque on parlera de primaire à l'union sacrée pour le compte donc de la présidence de l'assemblée nationale le chef de l'état fait une descente dans quelques rues de kinshasa le constat est amère les travaux qui ont été amorcés sont au point mort on va enfin parler des finances publiques comment se gèrent les finances publiques en rdc surtout qui a beaucoup d'affaires qui s'écouent la toile ces derniers temps et même la place publique mesdames et messieurs bienvenue dans cette émission entre les lignes nous recevons une personne que vous connaissez très très bien que vous affecte que vous aimez tant que vous souhaitez suivre ces derniers temps maître jean-marie claude banza et nous fait l'honneur d'être avec nous une nouvelle fois sur ce plateau maître banza il est citoyen révolté on va insister là dessus il est citoyen révolté voilà pourquoi c'est ce qui l'anime c'est ce qui le pousse à venir sur ce plateau commenter l'actualité avec nous bienvenue maître banza merci monsieur dan c'est toujours un plaisir d'être en face de vous merci toujours un plaisir c'est un week-end assez mouvementé on va d'abord commencer par cette question justement de formation du gouvernement tout le monde attend le gouvernement actuellement selon vous des warriors que nous avons connu ça m'a un ça m'a deux je vous dis soumise-nous à un maintenant peut-être qui voyez-vous être recondue dans ce nouveau gouvernement qui est attendu monsieur dan d'abord il faut comprendre que notre constitution est ce qu'elle est nous attendons l'installation définitive de du bureau de l'assemblée nationale qui doit interiner les gouvernements néanmoins nous pouvons dire que nous sommes un pays un peu spécial un pays où tout le monde rêve d'être ministre personne n'est plus ne rêve plus de chercher les moyens pour une entreprise qu'il peut créer tout le monde rêve que d'être ministre d'être député d'être sénateur d'être gouverneur comme si c'est un pays qui va fonctionner qu'avec les politiciens le gouvernement tarde ce n'est pas le fait de cette comment on peut dire c'est pas la faute du gouvernement puisqu'il ne serait pas bon connaît un gouvernement avant la salée les bureaux définitifs néanmoins d'après ce que nous apprenons madame tout le cas est en train de faire son possible pour au moins dès qu'on installe les bureaux définitifs qu'elles puissent déjà présenter un gouvernement selon les dire c'est que c'est un gouvernement qui aura 45 membres personnellement j'estime que c'est trop il aurait fallu vous avez la chine qui a plus des milliards des dames mais qui n'a que je crois si je ne m'avise pas 35 ministres nous ne devons pas chaque fois nous justifier sous prétexte qu'on est un sous-continent puisque j'ai appris que certains chefs de partis qui rêvent que d'être là alors qu'ils sont là depuis des années mais rien n'a changé sauf eux changent et changent se développent leurs filles qui étaient aux humanités qui ont terminé même l'université ah voilà il y en a même qui sont devenus DG, DGA non on ne doit pas être comme ça il faut que les chefs de l'état arrêtent ça puis c'est lui le garant du bon fonctionnement de toutes les incisions il ne doit pas être victime des chantages puisque j'ai appris qu'il y a des gens qui ont fait des chantages sous prétexte qu'ils ont dépensé de l'argent l'argent qu'ils ont eu où ? dans leur famille ? c'est l'argent de la République donc ils doivent se taire et se cacher même de préférence il ne faudrait pas que nous soyons une République des autorités morales ou des présidents des partis politiques il y a quelques-uns qui peuvent être conduits dans le parti de Mme Toulou comme je souhaiterais d'abord c'est malsain que quelqu'un qui était subalterne en tant que ministre d'état vous vous étiez des vice ou des collègues et aujourd'hui elle est premier ministre vous voulez rester là mais finalement même la honte même on dirait chez nous la politique n'a pas de honte la politique n'a pas de bon sens tout le monde finalement on va où ? ils sont là des années des années dites-moi selon vous qui êtes journaliste qu'est-ce qui lui ont produit des positifs ? il y en a qui sont là qui ne font que vendre les maisons de l'état qui créent des futilités comme établissement qui n'apportent absolument rien mais les routes d'ailleurs pour arriver à un mariage que tu connais j'ai souffert une route on dirait je me demande si on a des autorités dans ce pays vraiment vous allez sur flambeau c'est une honte pour la République alors que je vous informe qu'il y a certains ambassadeurs ou leur personnel qui a l'habitude d'aller vers bon marché puisque tout le monde n'a pas la même moralité que tout le monde mais en passant par la fameuse avenue flambeau et ces gens se disent finalement il n'y a pas d'état ici vous allez sur Kabambar c'est vraiment la honte du pays mais il y a quelqu'un qui est passé pour vous dire il a construit un pont il est le gouverneur qui a construit un pont je ne sais pas vraiment c'est une honte je me demande qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter tout ça et quand les gens disent oh mais comment toi tu nous vois c'est négatif il a fallu que le chef de l'état lui-même se déplace pour constater au niveau de Montfleury mais ça fait des mois et des mois pour arriver ici ici il était prévu qu'on soit avec vous à 14h mais c'est depuis 12h que je suis sur la route j'arrive à Gombe à 15h28 comment voulez-vous les gens qui ouvrent des chantiers sans aucune planification vous quittez chez moi vous arrivez au niveau de la route Matadi-Kananga ça fait 3 mois que ces gens ont creusé des trous là-bas maintenant on doit se bousculer pour passer sur une petite bande et combien d'autorités passent par là et comment voulez-vous qu'on dise que tout est blanc ici je me demande qu'est-ce qui se passe vous allez le gouverneur actuel il publie un communiqué il dit la route c'est qu'on doit faire passer des câbles du 14 du 17 aujourd'hui on est le 27 ou le 26 je ne sais pas le 27 donc on est incapable de respecter l'État et ce qui est grave ce sont des routes principales par où passent presque les remorques vena de Matadi donc on n'a pas l'essence des devoirs dans ces pays c'est pour cela que j'ai lancé un appel aux chefs de l'État qui ne reconduisent pas 100% de ces warriors laisser madame Toulouka travailler avec des hommes et des femmes des figures nouvelles ça j'insiste mais qu'est-ce qui justifie le fait que vous parlez de la voirie urbaine qui est totalement détériorée le chef lui a fait le constat des travaux qui ont été lancés depuis longtemps oui selon vous qu'est-ce qui justifie cette léthargie mais le chef nous a présenté un certain guissard aussi ce ministre d'ITPR qui nous a chanté une histoire d'ici décembre aucune route sans zéro trou maintenant c'est devenu mille trous vous voyez des choses comme ça ou bien c'est un sabotage ou bien il est incompétent c'est ça normal le fameux DG de l'OVD il fait quel travail mais d'après mes renseignements tout ce monde l'a construit des maisons privées là les maisons évoluent je ne suis pas contre que les gens se développent mais pensez d'abord pays vous savez que l'économie du pays c'est la route c'est la route il faut ajouter à cela les soi-disant autorités que nous avons qui vont toujours dans les sens opposés aujourd'hui moi-même je me suis fait roulage dommage que je n'ai pas filmé j'ai vu une dupe de fort comment une fortinaire de la présidence pendant que nous on venait dans les sens opposés lui aussi venait dans les sens contraires quand les autres sont en train d'attendre lui se croit président de la république je suis descendu avec ma canne j'ai failli les jucoter avec sa canne avec cette canne j'ai appelé les roulards j'ai dit vous faites quoi avec ce genre de personnes donc pour vous dans ces pays quand on est Moukonji on peut prendre les sens opposés c'est-à-dire on peut violer la concession on peut rouler comme on veut on les appelle Bakulombuka non 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 c'est un scandale j'aimerais que les chefs de l'état arrêtent les pastorats on n'en a pas besoin le roi David quand il se sentait vers la fin de sa vie il dit à Salomou telle personne il faut les tuer il faut tuer certaines personnes je comprends que c'est un peu compliqué pour mais vous allez continuer jusqu'à quand avec des gens pareils des immoraux comment quelqu'un avec la plaque de la présidence il prend les sens opposés il trouve qu'il a le droit de faire ça vous trouvez les généraux je ne cesse de les répéter dans les sens opposés et tout ça c'est l'image du régime de l'administration fatiguée salie moi j'ai connu vous savez l'actuel numéro 2 de l'IGF il fut mon directeur il m'a dit une chose que je n'ai jamais oublié et je respecte ça il dit moi même si il y a une urgence je reste sur ma bande et c'est comme ça que je suis resté avec ça vous pouvez me dire non si vous êtes vous m'attendez que vous êtes près de mourir c'est que Dieu a voulu que vous mourrez moi je reste sur ma bande c'est anormal papa vous voulez développer le pays avec ça puisque vous êtes de la présidence vous pouvez prendre les sens opposés puisque vous êtes général vous devez prendre les sens opposés non 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 ça il faut qu'on arrête ça voilà pourquoi j'ai lancé un mouvement dénommé conscience citoyenne il faut qu'il y ait des gens qui ont de la conscience on en a besoin on n'a pas besoin de chercher de l'argent on a besoin des gens consciencieux qui aiment le pays plus qu'un même en attendant mais la question mais la question la question de la voie urbaine elle est très très cruciale pendant cette période-ci nous sortons des élections les gens entendent des résultats palpables surtout que les chefs avaient dit que pas de faut oublier les erreurs du passé éliminer les erreurs du passé le gouverneur Ngobila le ministre de l'ITPR toutes ces autorités vous avez cité l'OVD nous avons les institutions malgré tout ça la situation reste toujours aussi difficile donc les problèmes sont à tous les niveaux pour résoudre un problème comme ça qu'est-ce qu'il faut si déjà les problèmes toutes les structures censées s'impliquer pour l'avancement de la question ne font rien mon cher Dan tant qu'on n'aura pas la conscience et le patriotisme on ne fera rien je vous ai déjà dit une fois que ceux qui ont construit Atlanta ce n'était pas l'Etat c'était les individus les Congolais ont un problème sérieux la preuve est là quelqu'un qui va rejoindre le Nanga sous prétexte que non ça ne va pas au pays ça c'est un scandale je vous ai dit une fois que le recrutement était déjà activé depuis c'est la raison pour laquelle vous avez vu les PPR de ne pas aller aux élections c'était c'était activé quand je n'arrive pas à voir des pressions il y a eu un ambassadeur ou une ambassadrice qui est parti suivre Kabila à Kachamata mais c'était le recrutement et vous verrez que plus tard après ils ont refusé d'aller aux élections on leur a fait voir des choses alors quand vous avez des gens comme ça quelle conscience ils vont avoir c'est un problème le recrutement a commencé l'objectif de ce recrutement c'est quoi faire croire à l'opinion que non c'est pas les Rwanda et l'Ougande qui nous attaquent puisque moi je suis de ceux-là qui disent c'est Bill Clinton qui est l'auteur de tous ces massacres dans la partie est oui maintenant pour camoufler cela ils ont commencé à recruter retenez ceci même ce que nous disons ici ils suivent dès que vous commencez à insulter les chefs de l'état ils vous recrutent ils vous font des promesses c'est comme ça ils se sont dit non 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 les Congolais étant moins patriotes ils sont faibles il se vu qu'on leur dise puisqu'ils disaient c'est les Etats-Unis donc Tisekedi n'a plus d'avenir c'est comme ça donc c'est complexe là ils ont cédé et c'est comme ça vous avez vu les PPRD n'est pas allé aux élections puisqu'ils ont été recrutés avec des promesses faites pas les Etats-Unis à travers la CIA les Etats-Unis la France l'Angleterre je pèse bien le mot je ne dis pas en l'air je ne parle pas en l'air ils ont recruté ce monde pourquoi ? pour faire croire à l'opinion que ce n'est pas une affaire c'est pas les Rwanda ou l'Ugande qui agressent la RDC c'est une affaire interne ils veulent donner une connotation comme quoi il s'agit d'une guerre civile c'est ça l'objectif or l'objectif principal c'est quoi ? dépêcher la RDC il faut la rendre ingouvernable ils vont continuer à dorloter le président de la République à qui j'ai lancé un vibrant appel soyez fermes mais quelle est la part du reste du Congolais dans tout ça ? le Kinoa particulièrement si nous restons à Kinshasa la part du Kinoa dans tout ce que nous avons comme difficultés en interne ? Dan quand j'étais à Colwesie encore à l'école primaire le Kinoa mangeait déjà tour de rôle puisqu'il est habitué à se plaindre et l'homme blanc c'est ça nous ne contrôlons pas nos médias nos télécommunications on ne les contrôle pas et ils connaissent peut-être tu peux être avec un ami ou une femme ou ton épouse tu lui dis c'est qu'il dit là tout ça et ils savent ah donc on peut recruter ils nous contrôlent ils suivent tout ce que nous nous faisons comme conversation mais les Congolais sont distraits Félix a 5 ans pourquoi vous ne pouvez pas vous préparer ? c'est comme le cas de ces petits messieurs ici Moïse Katoumbi si moi j'étais à sa place tu sais ce que j'allais faire ? j'allais continuer à dorloter le président Fati pour son deuxième mandat avec l'intention que lui va m'appuyer pour que je devienne président en 2028 mais au lieu d'aller vous savez qu'on l'a recruté pour aller sémer le désordre à Malemankour je ne s'engage que moi je dois le répéter il va aller à Malemankour avec 1,50 il donne au chef Coutumier le chef Coutumier crée cette histoire qu'on a dit les Kassaïs étaient venus avec des mots c'est faux c'était un montage avec l'intention selon la CIA et les Etats-Unis de créer une guerre civile à partir de là tu vois ça ? c'était ça le vrai c'est Moïse Katoumbi derrière c'était lui mais finalement les blancs se sont rendus compte que ça n'a pas donné les faits escomptés et c'est comme ça il change des dons commence maintenant à recruter les Mamba comme ils avaient déjà dit à Kabila que nous allons vous remettre au pouvoir le jeune homme avec sa barbe qui n'est pas propre il a cru à ça et il croyait que les M. Moukwantombol est aussi facile à manipuler non papa il y a un problème les Congolais ne sont plus dupes donc Katoumbi Kabila sont dans cette mafia avec des Nanga ils sont dans les pauvres oui c'est toute une une connexion mais qu'est-ce qui peut-être que Katoumbi ait aussi de mèche avec tous ces gens-là nous c'est-à-dire tu sais la soif du pouvoir les Congolais me disent bon je ne dis pas que Katoumbi va me convaincre d'être totalement le nôtre oui mais nous n'avons pas besoin de chasser les gens pour ça nous préférons concourir avec tout le monde mais néanmoins le vrai problème c'est à ce stade-là c'est pratiquement l'histoire qui se répète ce qui s'est passé en 1960 c'est ce qui se passe qui s'est passé en 1992 avec le concours de Bill Clinton et qu'on sort et le maréchal malheureusement va comprendre ça en retard comment ça ? en retard il comprendra que donc le véritable agresseur ce sont les Etats-Unis malheureusement il était déjà faibli il a compris c'est en retard et c'est là où j'appelle le président il doit faire il doit il doit rester le fils des sphinx la mort c'est rien les gens peuvent mourir des mois après des mois mais il doit rester le fils des sphinx ces gens-là je l'ai vu dernièrement recevoir l'ambassadeur la femme de la Belgique à tous les rôles je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur a dit mais il doit savoir que ces gens-là ont un plan c'est pas ces beaux yeux et son sourire qui les concernent qui l'intéressent non ils ont déjà un objectif de piécer la RDC c'est que ce à quoi s'opposait Laurent Désiré Kabila qui l'a connu la mort puisque quelque part aussi il n'avait pas compris qu'il fallait qu'il s'appuie sur l'IDPS s'il s'était appuyé sur l'IDPS il n'allait pas connaître cette mort c'est que les gens ne comprennent pas on ne dit pas que l'IDPS est meilleure mais néanmoins il faut savoir une chose c'est un parti des masses qui peut sauver le pays malheureusement nous avons des gens qui voient eux voient les individus tu te souviens qu'à l'époque du maréchal il y avait un monsieur qui était ministre de l'éducation puisqu'à l'époque l'éducation nationale était avec tout ce qu'il y a université comment on appelle ça on va accuser ce monsieur d'avoir donné des bourses qu'à ses frères de son coin je ne dis pas de quel coin il était c'est pas bon pour moi moi je ne suis pas lié à ce genre de fidélité quand le maréchal le reçoit le monsieur le regarde en face il dit maréchal moi je pensais peut-être qu'on m'a accusé d'avoir amené les ouest africains les sud africains mais c'est des congolais le maréchal a manqué à dire tu vois ça donc il ne faut pas perdre le temps avec des fidélités on a appris que les frères de Dan non non pour autant qu'ils fassent le meilleur travail donc c'est pour dire que nous sommes les cas de la RDCC ils sont des mosaïques des problèmes on a beaucoup de problèmes qui sont liés au fait que nous sommes nous-mêmes nous sommes faibles nous sommes faibles devant les ONG qu'on a créé par qui sont payés vous savez que la plupart des ONG sont payés par GIGA à travers le gouvernement suédois je vous dis je pèse bien les moins donc on a beaucoup de problèmes dans ces pays que beaucoup des gens ne comprennent les ONG congolaises si la plupart des ONG sont créés par qui je sais qu'ils vont réagir mais la vérité c'est que je vous dis mais quel rôle joue Kigali finalement dans beaucoup de choses dans beaucoup de choses Kigali vraiment c'est la plaque tournante des Etats-Unis oui de l'Occident des Etats-Unis ils agissent à travers ces petits pays puisque nous-mêmes nous avons donné l'occasion Mobutu a donné l'occasion à ces gens c'est comme ça il s'est joué de nous c'est depuis 72 quand il avait les fameux Vissenguiman comment un chef d'Etat comme Mobutu pouvait prendre un étranger comme Dirkap c'est ça le vrai problème la première société de télécommunication c'était une société rwandaise avec les cartons qu'on appelait c'est le tel ou quoi mais c'était un rwandais voilà pourquoi on est contrôlé jusqu'aujourd'hui puisque nous on est dans d'autres histoires les services de sécurité ne savent pas quoi faire ils sont là les gens on nomme quelqu'un qui est comme à la tête pour être à la tête des services de sécurité tout ce qu'il sait c'est faire c'est faire un cortège et le cortège avec des grosses dupes inutilement dans des routes cassées donc les autres en quelque sorte maître Banza les autres profitent de notre faiblesse effectivement vous savez qu'il y a des Congolais même maintenant qui dorment en Rwanda qui sont locataires en Rwanda mais ils viennent travailler ça continue mais vous voulez qu'on dise comment dans nous même on est faible j'avais dit ici que le chef arrête de parler de M23 qu'il parle de Luganda et de Rwanda qui nous attaque sous l'impulsion des Etats-Unis et de l'Union européenne malheureusement on continue le ministre le fameux ministre Mouya lui il parle de M23 il n'y a pas de M23 c'est le Rwanda et l'Ouganda j'ai appris même que notre armée a neutralisé c'est quoi avec l'armée rwandaise mais finalement on est où on ne comprend plus rien qu'est-ce qu'on nous fait comme politique dans ce pays tu ne comprends rien mon cher maître Banza on va avancer avec ce qu'on a suivi la semaine dernière la question de la formation ou l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale M. Vital Caméré a été élu par les élus du peuple de l'Union sacrée comme futur président de l'Assemblée nationale votre lecture par rapport à ces fêtes pensez-vous que Caméré est la personne qu'il faut à la tête de l'Assemblée nationale pendant cette période-ci M. Dan vous savez avec les politiciens on ne sait pas exactement quoi dire au fait la seule chose que j'ai contre Caméré j'aime bien quand il s'exprime mais moi personnellement je ne fais pas fi à ce genre d'expression mais au moins la seule chose pour laquelle je suis contre lui c'est d'avoir amené des voyous à l'esplanade du palais des peuples qui ont tabassé puisque celui-là a déclaré que Caméré était un voleur on a tabassé le monsieur c'est paralysé et curieusement la ministre de la justice c'est tu le procureur après la cour de cassation c'est tu le commissaire général de la police calme provincial calme mais finalement on chante tout le temps on est un état de droit on laisse quelqu'un et te tabasse le chef de l'état lui-même il insultait midi matin soir on n'arrête pas des gens on ne les tabasse pas et c'est la seule chose que je compte quand même voilà pourquoi je lui lance un appel vibrant qu'il aille visiter cette victime et qu'il répare ça c'est tout ce que je peux lui dire je ne suis pas contre lui je l'ai vu même parler dans plusieurs langues c'est qu'il naturellement c'est un garçon intelligent même si côté moralité il a des problèmes mais on peut l'en délivrer mais néanmoins qu'il aille demander pardon à ces messieurs les chefs de l'état lui-même insultés lui-même s'en accommode même pensez-vous qu'il peut jouer un rôle le rôle qu'on attend d'une d'une assemblée nationale efficace pendant cette législature comme je le souhaite là comme vous le souhaitez là je l'espère bien puisque la Bible je vous ai dit une fois que le Seigneur Jésus a dit plus de 34 fois dans le Nouveau Testament il faut changer c'est que l'homme est appelé à changer j'ose espérer puisque d'après tout Cameret avait été effenestré par le PPRD pour des raisons que nous connaissons pour avoir seulement posé la question de savoir comment les chefs de l'état à l'époque pouvaient signer des accords avec l'armée extérieure alors sans son aval sans l'aval pas lui individu sans l'aval de l'Assemblée nationale sur ce point là j'ai toujours été d'accord avec lui mais néanmoins j'ai c'est un garçon intelligent mais en tout cas la bataille se joue déjà va se jouer à l'Union Sacrée de la Nation pour trouver les dauphins du président Tissé Kedi en 2021 non non on doit arrêter ça on doit arrêter ça le pays a encore besoin des hommes et des femmes calmes posés sur papa nous n'avons pas de route vous 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 battez déjà pour des dauphins on n'a pas de route d'ailleurs chez moi j'ai encore une fois il n'y a pas eu de courant il y a des câbles qui sont cassés personne n'intervient il y a des choses importantes qui de chercher à être dauphins dauphins pourquoi on est encore au début du mandat on va aller où avec ça mon cher vous savez j'ai toujours déploré c'est ici où j'insiste pour le gouvernement actuel que le président Arrête ne nous amène pas les warriors là-dedans ils ont détruit le pays les warriors ils ont détruit le pays peut-être il y a deux ou trois personnes qu'on peut quand même c'est aussi un warrior oui le problème c'est qu'il aille au parlement vous savez la première erreur que les chefs de l'état commis c'était quoi d'avoir laissé les warriors continuer avec les affaires courantes mais ça c'est une grosse erreur ils ne devraient pas faire ça je cherche à les voir et je vais les répéter je vais lui dire pourquoi moi j'ai plus d'expérience sur le plan de l'administration ils ne devraient pas réfléchir il n'y a jamais il n'aura jamais dans un état qui se respecte les dossiers sensibles pour que certains individus soient maîtres de ces dossiers non vous savez c'est pourquoi je déplore le fameux directeur de communication du chef de l'état donc il n'aide pas les présidents on a deux premiers ministres madame Toulouk a été nommée le 1er avril oui ça m'a le compte de toujours en fonction est-ce que du point de vue administratif ça peut passer qu'on est mais c'est pourquoi je vous dis il y a eu une erreur dans le chef du chef de l'état en passant outre l'arrêt de la cour constitutionnelle ça c'était grave nous avons les secrétaires généraux qui pouvaient assumer l'intérim on a par exemple le vice-premier ministre de la défense qui n'a pas été élu il y a des ministres qui n'étaient pas élus ils pouvaient continuer de quel dossier sensible mon bien-aimé Félix Antoine Tsekedi parlait mais ça ce sont des erreurs dont il commence le nouveau mandat avec ce genre d'erreur l'intérêt supérieur de la nation prime l'intérêt supérieur il n'y a que ces warriors qui devaient assurer l'intérêt non il y a des secrétaires généraux pour ça non ça c'est une erreur je continuerai même les jours où je serai en face je vais lui dire c'était une erreur les gens qui vous ont donné ces conseils il faut même les écarter de votre rouage autour du chef apparemment on ne dit pas certaines vérités on ne fait non non on l'embrouille j'ai compris ça on l'embrouille je vous dis dommage que vous avez passé outre certaines de mes plaintes vous savez les pays ici c'est le nôtre on n'a pas deux on n'en aura pas deux mais on fait croire au chef de l'état des histoires inutiles et surtout en matière de finances publiques si les chefs pouvaient penser directement à créer le tribunal financier tout en renforçant la cour des comptes ça allait être merveille au lieu de nous embrouiller avec cette histoire de l'IGF de l'APLC des histoires inutiles il y a encore un truc là si c'est changement je le répète toujours changement d'écho inutile ça n'a aucun impact aujourd'hui là on parle de forage c'est la faille a fait quoi ça c'était grave vous voyez ça on a encore parlé de cette histoire de de l'ampadaire en dehors de ça il y a encore notre ambassade aux Etats-Unis on parle de 30 millions de tournées de dollars et le procureur recalve il n'active rien moi j'ai fait les droits il y avait un cours qu'on appelait la déontologie de l'avocat et du magistrat mais comment un procureur peut se taire il se calme puisque le procureur on ne va pas m'aider dans le cas non non l'officier du ministère public doit communiquer c'est pas comme les juges les juges assis non les magistrats assis non 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 le procureur c'est comme en France ailleurs même aux Etats-Unis il doit communiquer voilà quand on a violenté les gens à Mbancour qu'est-ce que le procureur a fait madame votre dame qui est ministre de la justice elle a fait quoi rien du tout mais ça se télégrape on tabasse quelqu'un à l'esplanade du palais du peuple madame ministre de la justice calme le gouverneur calme le commissaire général de la police calme le procureur provincial calme maître vous êtes juriste vous avez fait le droit oui des ventes vous êtes devant une situation qui implique un ministre qui est tellement puissant puissant qui a tellement d'argent qui a tellement d'influence dans les cercles du pouvoir en tant que juge ou en tant que magistrat est-ce que vous ne pensez pas que en pensant à des personnes comme cela vous ça n'influence pas votre jugement de magistrat ou de juge si on doit se mettre à la place de ces juges là dont on accuse la justice d'être malade quand on a la conscience l'argent ne pèse pas c'est tout ce que je peux te dire quand on a la conscience l'argent ne pèse pas observez tout ce qui ont eu l'argent malhonnêtement parlant où ils sont vous vous les verrez toujours te chercher à revenir au pouvoir c'est à dire que c'est comme Jésus a dit si tu prends c'est tôt depuis tu auras toujours soi mais c'est que moi je vais te donner tu n'auras jamais soi c'est un problème de conscience où on aime le pays où on ne l'aime pas comment voulez-vous il faut que ton patron te donne l'occasion d'aller visiter Atlanta vous verrez que vous avez vos autorités qui ont acheté des villas là-bas aux Etats-Unis aux Etats-Unis c'est à dire qu'on a un problème nous on a vraiment un problème c'est pourquoi j'aimerais que les chefs de l'Etat fassent comme vous faites l'ancien président pour être ministre chez lui il faut que vous lui disez votre village c'est où et puis chaque vacances vous allez chez vous pas de blague et si vous êtes malade on vous soigne traditionnellement vous pouvez aller en Europe là et maintenant les pauvres gens vont aller en Europe et là les gens allez dans certains villages en Côte d'Ivoire vous allez vous demander bon bateau on avance je suis moi je suis président de la publique en Côte d'Ivoire je veux vous intérir d'aller vous faire soigner en Europe le pouvoir coromne c'est ce qu'on dit non le pouvoir coromne c'est pas le pouvoir coromne il faut aimer les pays si vous avez et la conscience et les pays vous ferez mieux pas comme les routes qu'on nous fabrique regardez ce qu'on nous fabrique comme routes mais c'est des ouvrages on dirait comment on appelle ça usage unique usage unique le chef de l'État est allé inaugurer une route la latine à quelque chose comme ça mais je ne sais pas si ces hommes ne l'ont pas montré juste quand ils virent la route qui continue sur comment on dit sur Marine la Verre c'est le catombe quand vous allez là-bas c'est les pays lui-même vous dit patron retournez-moi c'est compliqué alors je ne comprends rien non nous devons aimer le pays mon cher il faut aimer le pays c'est ça le vrai problème il y a beaucoup de choses que le chef de l'État devait faire il doit cesser le sourire avec le sourire vous comprenez ça puisque quand il sourire tout le temps avec les gens j'ai l'impression qu'il croit qu'il n'est pas leur camarade il doit arrêter ça tu comprends ça c'est que je t'ai dit il doit arrêter ça il doit être puisque quand ça ne marche pas c'est lui qu'on voit on ne voit pas les autres c'est lui le chef de l'État qu'on voit vous voulez qu'on dise comment mais selon vous comment fermer ce robinet là de vol chacun des gens volent des millions il y a des détournements non il doit arrêter c'est jusqu'à on arrête quelqu'un il doit faire la prison le problème c'est que notre magistrature est incapable de montrer la véracité du détournement puisqu'il n'y a pas un tournement financier c'est ça la difficulté que nous avons votre IGF là ne fait absolument rien je vous l'ai dit pour aller là est-ce qu'on on arrive les gens continuent à détourner qu'est-ce qu'on fait ? rien donc vous voulez non il n'y a rien donc il faudrait à tout prix changer de donne quand on arrête quelqu'un qu'on n'intervienne pas lui le chef n'intervient pas mais il y a ces gens autour de lui qui se font de l'argent autour de ça on doit arrêter d'intervenir mais maître ça fait ça fait toujours mal quand on vous entend on vous suit dénoncer ce genre de choses mais le contraire c'est qu'on a l'impression que les choses vont des mal en pire effectivement c'est pour cela je continue puisque si l'on ne parle pas il n'y aura point d'horreur continue à parler et je rêve que les chefs de l'état ne puissent pas nous retourner 100% des warriors dans le gouvernement de madame mais si les warriors ça vient des partis politiques de l'union sacrée c'est l'union sacrée malgré ça qui a formé on doit s'imposer ils doivent emmener trois noms s'ils amènent leurs enfants on les écarte on prend hier on s'en fout puisque quand ça ne marchera pas c'est pas les gens là qu'on va voir c'est nous les chefs de l'état et ces gens là vont aller se faire recruter par l'occident pour rejoindre on n'a pas besoin de ça et que répondez-vous à ce que disent que la constitution est pour quelque chose lorsque nous avons comme problème parce que oui mais c'est le retard dans la mise en place des institutions oui 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 effectivement ça n'est un mais c'est un problème aussi donc les policiers que nous avons sont trop gourmands comment vous quelqu'un qui était là depuis moi je vous ai dit une fois j'étais aux humanités il est toujours là et il y a un d'eux qui a même dit au ministre à la première ministre que nous il faut les gens expérimenter quelle expérience ces gens là ont il y en a qui ont vendu toutes les maisons de l'état mais c'est ça l'expérience non il faut qu'on arrête ça on arrête ces bêtises là il faut que le chef de l'état laisse le procureur général près de la cour de cassero être en mesure d'arrêter un ministre en fonction on le fout au cachot d'arrêter même le cardinal qui va faire l'omélie bête à la chair c'est une violation de la sainteté de l'éternel le pape Benoît XVI avait dit ceci que si vous avez des mots des hommes d'état qui ne marchent pas bien priez pour qu'ils changent mais votre en bongolaïs il ne faut pas mener la voyocratie à la chair ça c'est que je suis contre vous êtes tellement durs avec son éminence le terme éminence ne lui convient pas c'est inutile s'il vous dit sincèrement puisqu'il prêche sur qui je vois les gens malheureux devant la catherine lui il fait quoi il ne manque pas l'argent il fait juste qu'il les aide il est incapable d'initier même des travaux des comment on appelle ça caritatives il est incapable mais il sait seulement parler aller jouer avec les serpents d'Olive Lembe là il trouve que c'est ça à aider le pays non dit papa vous savez dommage que je ne suis pas ministre de l'intérieur moi j'allais lui interdire de dire la messe ça je vous dis sincèrement j'allais lui interdire de dire la messe c'est le chasse même du pays on a besoin des hommes des dieux sincères et qui nous aident qui nous apportent des conseils divins qui nous orientent il dit non 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 mon fils vous êtes à côté voilà 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 pas un nombre qui va encore ceux qui ont des tournées hier ils deviennent ses amis ils vont même jouer avec leurs serpents les serpents c'est le symbole du diable donc comprenez un peu les choses dans ce sens donc on a un problème ces pays j'insiste que les chefs de l'état ne nous emmènent plus ces warriors même à 80% il y a 2 ou 3 qui peuvent marcher mais pas tous ces gens là sinon on va se rédiger avec les 1 dollar 7000 ou 6000 je vous dis sincèrement on a besoin des hommes qui ont des idées les ministères du plan qui gèrent tous les projets de construction pas des gens qui nous créent des trous après 6 mois ils sont toujours sur les mêmes trous après quand on les suit de près ils ont même construit leur maison qui se termine en moins de 6 mois mais les trous la route est toujours comme ça non papa qu'on arrête ça ça devient embêtant je vous dis c'est embêtant maître vous êtes citoyen révolté révolté contre le système ou contre l'homme l'homme puisque le seigneur a parlé de l'homme il a parlé du changement le système en soi n'est pas mauvais c'est l'homme qui est mauvais puisque l'homme préfère être riche au détriment du pays je vous ai parlé je ne répète je ne cesse pas de répéter si on vous place devant ces responsabilités là et que un peu vous ne serez pas personnellement tenté parce que l'être humain moi je suis chrétien je ne peux pas être quand on est tenté c'est qu'on est fils du diable j'ai déjà ma maison je n'ai pas besoin d'être tenté j'ai besoin de laisser des traces au pays et que les gens se réfèrent à moi même quand je suis déjà dans l'au-delà je vous ai parlé d'Angèle Angela Merkel l'ancienne chancelière elle est retourée dans sa petite maison ça fait quoi ça fait quoi mais chez vous non non dès qu'on t'enombe c'est fini tu veux acheter même la lune mais le pays reste qu'il est tous ces warriors là qui disent même à madame il faut des gens expérimenter dans le vol expérimenter dans des maisons achat des avenues tous ces hôtels que vous avez ici la plupart c'est pour ces ministres pour ces DG en dehors des ministres vous avez certains services qui font de l'argent comme vous n'avez pas l'idée au détriment du trésor public à ce que vous avez dénoncé vous avez parlé le cas de l'OGF le cas de l'IGF vous savez ça ceux qui dirigent l'IGF là ceux qui ont comme moyens c'est plus que même le parlement le bureau du parlement ça je vous l'ai dit en tant que fonctionnaire je sais de quoi je parle alors des gens pareils peuvent pas aider le pays ça je vous l'ai dit sincèrement donc on doit arrêter de tourner les chefs de l'État et toute une république en bourrique je vous ai dit ça à maintes reprises je vous ai rappelé une fois prenons le cas de votre société la fameuse Sycomine avec la DGI sans exonération vous avez 386 millions par an mais vous vous êtes allé négocier 324 c'est quoi finalement sans même savoir combien Sycomine a exploité depuis 2008 jusqu'à ce jour pour évaluer puisque les mines là où Sycomine gère exploite vous avez pas moins de 100 milliards comme valeur vénale et vous vous allez négocier vous avez dit 7 milliards sur 17 ans et j'ai vu même vos collègues journalistes enthousiasmés j'ai vu ça c'est une honte et certainement les chinois se disent ah bah y'a bazakamae l'été ça je suis convaincu convaincu que les chinois ont dit ah bazakamae l'été ça je suis sûr donc Sycomine 1 signé sous Kabila et Sycomine 2 signé sous Szeka c'est la même chose c'est de l'arnaque j'insiste on peut me mettre en face en face de ces gens là qui ont qui ont négocié ça et je vais leur montrer moi j'ai contrôlé les 15 millions papa j'ai contrôlé Sycomine en 2020 ils n'ont jamais ils ne déclaraient rien rien que le secteur de l'environnement même Mouyège qui fut était même intervenu j'ai lui résisté en face puisqu'on se connaissait depuis notre enfance on était dans les mêmes quartiers il était mon aîné lui sur avenir au quitte-moi je lui ai dit nous aimez le pays en Chine là-bas vous pouvez devenir vous pouvez intervenir vous pouvez même voir les gouverneurs non le calcul fait 453 millions de dollars que Sycomine devait en 2020 et vous vous allez négocier 324 vous avez au cartes à sonité papa vous dites que vous aimez le pays non vous n'aimez pas le pays maître finalement on va on va vous mettre fin à l'émission terminons par le bureau de l'assemblée nationale puisque vous aimez bien avoir un parlement de qualité des qualités pour le contrôle monsieur vital camé est-ce une bonne décision pour les députés de les lire à la tête de l'assemblée nationale là il faut faire la part des choses il y a une élection tous les trois étaient des proches du chef de l'état maintenant les chefs de l'état s'est retrouvés à la croisée du chemin ah j'aime Dan j'aime X j'aime Bossem par exemple maintenant quoi faire autant laisser maintenant les députés même puisque tous sont mes enfants désignez passons par le vote c'est ça ça c'est l'essence démocratique ça j'ai beaucoup aimé personnellement j'ai beaucoup aimé et quand vous suivez les débats ce que vital a démontré vous pouvez peut-être l'homme ne peut pas plaire à certaines personnes mais au moins ce qu'il a développé comme argument par rapport aux deux autres c'est le jour et la nuit vous allez parler des paliciades et vous allez parler même des vous dites aux gens vous touchez ça c'est quelle catastrophe ça c'est grave moi je pensais que mon vieux pouvait être plus sage mais ça c'est le cas tombe même et voilà pourquoi Bayard et Abarou non c'est lui-ci avec tout ce qui s'est dit à la cité on ne peut pas voter un type comme ça vous voyez des choses comme ça donc vous trouvez c'est le seul parlement en Afrique et au monde qui touche ce qu'ils disent là 21 000 même les conseils déjà veulent pousser à dire des histoires les chefs ont même justifié 21 000 ça c'est un scandale ils pouvaient même passer outre cette question dommage que je ne me vante pas mais les hommes comme nous on ne soit pas à côté du président nous on n'a pas besoin d'avoir de l'argent on a besoin de voir les pays rayonner c'est très important l'argent vous savez quand vous êtes DG vous savez l'argent que vous touchez c'est suffisant vous voulez toujours ajouter des millions des millions mais après observez tout ce qui ont eu des millions où en sommes-nous sont devenus comme des malabars je connais certains ayant des millions ils commandaient même les prostituées en Europe c'est pas pour ça je te dis il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre donc on a un problème il faut j'insiste les gens peuvent m'accuser de tous les mots mais aimons le pays on dit qu'on vous utilise par l'opposition on dit que vous n'êtes pas je ne connais écoutez je suis arrivé à l'UDP en mois de juillet 90 à Coloésie sous l'impulsion de mon défunt père ah bon qui était même caissier caissier de l'UDP à Coloésie notre président fédéral c'était Capente moi j'avais des rêves je me disais avec l'UDP non le pays sera merveilleux ça c'est moi c'est comme ça je me mettais conseil juridique de l'UDP waouh le président feuille qui bat sa paix à son âme à l'époque du directoire m'a même salué comme ça dommage que lorsque je suis allé avec les photos à cabine quand le RCD attaqué j'ai tout abandonné j'avais même ma carte de l'UDP carte blanche avec les signatures des cartes les membres des directoires j'ai tout abandonné vous avez quitté l'UDP pourquoi ? je n'ai pas quitté mon parcours a fait que je ne puisse pas m'afficher c'est à dire quand on est fonctionnaire c'est pour cela que je m'affiche comme citoyen révolté vous êtes un ancien de l'UDP pas un ancien je suis de l'UDP je continue à être sympathique mais mes statuts ne me permettent pas de m'afficher publiquement quand on est fonctionnaire on ne peut pas être dans un mais on reste sympathisant ce n'est pas interdit le problème c'est que quand nous votons nous votons comment ? tu comprends ça ? je comprends mais si ça fait 5 ans que les chefs de l'état a dirigé le pays je ne me suis jamais affiché mais j'ai constaté qu'il n'a pas fait de bons choix autour de lui aujourd'hui bon dommage que tu ne m'as pas posé cette question je voulais parler de Kazadi le ministre des finances le ministre des finances n'a jamais été le choix du chef de l'état contrairement à ce que les gens disent même la dame là qui est gouverneur de la banque ce n'est pas le choix du chef de l'état c'est le choix des institutions c'est-à-dire quand le chef avait désigné quelqu'un de Kazadi ayant appris cela il est allé demander à ses amis de faire pression sur le chef de l'état c'est comme ça qu'il est devenu ministre des finances le jour où il est allé prendre un ancien conseiller de Yav Moulande j'ai dit aux amis alors Kazadi ne sera pas un bon ministre des finances vous comprenez c'est très important puisque les gens croient que comme il est kasaïen c'est le choix du chef de l'état nous même la dame là c'est juste une coïncidence le président c'est qu'il n'avait jamais en tête Kazadi comme ministre des finances et je pèse bien mes mots vous comprenez ce que je veux dire c'est très important que les gens le sachent et le qui dit qu'il est ancien de l'UDP s'il a lutté non il est arrivé en 2018 il a lutté où il faut arrêter cette histoire nous nous avons perdu notre Peugeot 404 brûlé par les gens d'un père à Colésie Kazadi t'es où ? il faut arrêter ça le vrai problème c'est quoi ? le chef avait un autre candidat comme ministre des finances les incisions après tout nous l'avons imposé Kazadi est-ce que c'est un bon ministre ? il a été bon ministre ? est-ce qu'il peut revenir ? si il revenait c'est que le chef de l'état ne veut pas qu'il y ait développement je crois que j'ai tout dit de quoi vous l'accuser ? j'ai tout dit le jour où il a mené un des conseillers qui était dans l'équipe l'ancien ministre des finances Yav Mouland j'ai dit aux amis ça ne sera pas un bon ministre des finances un conseiller qui est tout le temps qui perturbe même les dossiers des Gérard il est devenu fiduciaire donc des gens qui ne veulent pas qu'il y ait des recettes mais sauf pour eux vous savez quand vous avez des hommes d'état ou soi-disant des politiciens mais qui ont des maisons en Europe c'est que vous faites fausse route tant que vous avez des politiciens en Europe qui ont des maisons ici quand vous avez ce genre d'hommes qui ont des appartements en Europe retenez ceci je vous l'ai dit et je le répète c'est que c'est pour détruire le pays ils ne feront rien de bon quand quelqu'un a des villas en Europe des appartements en Europe ces enfants en Europe et vous pensez qu'il va vous aider à construire le pays non c'est là où nous devons réfléchir il ne faut pas nous amener des étrangers ici même s'ils sont congolais mais quand quelqu'un a déjà une histoire comme belge il n'est pas avec nous il a une autre philosophie il a une autre philosophie maître Jean-Marie-Claude Banza merci beaucoup citoyen révolté citoyen révolté vous avez mis en place un mouvement vous allez mettre en place un mouvement conscience citoyenne conscience citoyenne cesser cesser bref d'accord ceux qui veulent adhérer doivent vous joindre ou me joindre pour vous atteindre nous serons ensemble puisque nous devons aider le pays à aller de l'avant on n'a pas besoin de chercher des médias 14 il faut accompagner les chefs de l'état et lui faire voir puis j'échelle toujours à les rencontrer pour qu'on parle à huis clos je vais lui faire voir beaucoup de choses et peut-être qu'il n'en a pas il est président de la pub certainement il est informé mais attention lorsqu'on lui donne une information ce sont des informations généralement tonifiées puisque les hommes n'aiment pas des vérités c'est ça voilà pourquoi les maréchals avaient six fois l'information par jour tous les services étaient lui donner les efforts directement et là il découvre oh donc ce type m'a menti il vérifie encore il voit que trois ou quatre informations étaient identiques mais les types qui est ministre de l'intérieur ou bien l'AG de l'ANER ou des mais il dit autre chose donc ce type il comprendra tu vois ça merci beaucoup maître Jean-Marie-Claude Banza citoyen révolté il est révolté en tout cas il est révolté il veut que les choses avancent il en a marre de voir le pays aller dans le train de se détruire au jour le jour il interpelle toutes les autorités surtout les chefs les chefs puisque j'aime bien les chefs et je l'interpelle je préfère qu'il écoute ce que je dis c'est très important mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis c'était le citoyen révolté sur ce plateau merci de nous avoir suivis on se dit donc au revoir on va se retrouver prochainement avec le même plaisir à très très bientôt merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi